Cosa vostra C'est une promesse qu'on s'était faite et j'invite les gens qui sont dans les médias ou ailleurs à se faire aussi cette promesse avec Antoine qui était mon co-fondateur on préférera planter la boîte plutôt que de s'aborder 1. notre amitié et 2. nos valeurs. Pour ça il faut envisager l'échec si on n'envisage pas l'échec ou qu'on se dit non je veux pas y penser je sais pas quoi, on peut être amené aussi à prendre des décisions contre nos valeurs ou contre ce qu'on aurait voulu et je pense que c'est important de se poser la question comme ça en se disant à quel point je choisis aussi l'échec parce qu'en fait il y a aussi des choses pires et parce que finalement ça reste quelque chose qui est envisageable et qui effectivement n'est pas la fin du monde Bienvenue dans Mediarama le podcast du futur des médias Je suis François Desfossés et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs des têtes penseuses et des experts de la galaxie média Ce podcast est proposé par Cosa Vostra agence de conseil tech et créative Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama Je reçois aujourd'hui Florent Guignard Florent bonjour Bonjour Alors tu es déjà venu dans Mediarama tu fais partie, je crois que tu es le deuxième invité à revenir sur Mediarama puisque je t'avais reçu en mai 2022 pour parler du Dranche dont tu es l'un des cofondateurs on avait pu parler du Dranche, sa création c'est un épisode qui avait très bien marché d'ailleurs voilà donc j'ai voulu t'inviter là pendant cette période de vacances un peu pour inaugurer les vacances de Mediarama mais surtout pour revenir sur ton intervention fin juin dernier là lors d'une rencontre du réseau Entreprendre sur la fin du Dranche ton bébé, ton entreprise voilà donc c'est à la fois une très mauvaise nouvelle qui a surpris beaucoup de monde et à la fois cette tribune que tu as publiée notamment sur LinkedIn je la trouvais très inspirante, très intéressante et je me disais que c'était intéressant et qu'il y avait probablement des apprentissages à te faire revenir sur Mediarama pour en parler donc c'est pas un super événement malheureusement c'est pas pour avoir un super update sur le Dranche mais ça fait partie aussi de la vie de l'entrepreneuriat dans les médias donc je te remercie de venir nous faire ce témoignage sur ce bilan un peu du Dranche alors pour ceux qui peut-être découvrent Mediarama ou l'ont pris en cours de route et n'ont pas écouté cet épisode est-ce que tu peux en quelques mots revenir sur ce qu'était le Dranche expliquer ce que c'était ? Tout à fait, et déjà merci beaucoup parce que c'est un plaisir et un honneur du coup de revenir dans Mediarama le Dranche c'est un journal qui pour chaque sujet d'actualité présente le pour et le contre de ce sujet écrit par des personnes compétentes, légitimes et engagées alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? je parle parfois au présent, parfois au passé parce qu'en fait le site est toujours en ligne même si l'entreprise n'existe plus pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? tout simplement pour que chaque personne puisse se forger sa propre opinion et pourquoi c'est important de se forger sa propre opinion ? pour tout simplement pouvoir la mettre en pratique via des processus démocratiques, s'engager dans la société et également le fait de confronter deux opinions entre elles permet de permettre tout simplement aux personnes qui ont déjà un avis de mieux se comprendre entre elles de sortir de leur bulle de filtre et du coup de vivre ensemble dans une société où par définition et bien on côtoie, on cohabite avec des gens qui ne pensent pas comme nous exactement et donc si vous voulez, si ce sujet vous intéresse je vous invite quand même à aller écouter l'épisode parce qu'en fait il y avait plein de au-delà du Dranche, on parlait un peu de ces sujets justement de débat et donc cet épisode est hyper intéressant je mettrai le lien de l'épisode dans les notes de celui-ci alors avant le Dranche, on en parlait tu avais zéro expérience dans les médias quels souvenirs tu vas en garder ? les apprentissages peut-être que tu en as fait ? Oui, on avait zéro expérience dans les médias mais aussi zéro expérience dans l'entrepreneuriat zéro expérience dans la pub, dans la com enfin on avait vraiment zéro expérience partout donc on a appris énormément de choses ce que j'en retiens, il y a deux choses hors les apprentissages techniques parce que vraiment on a découvert un milieu et on a appris sur ce milieu et ça c'est passionnant mais hors les apprentissages techniques moi j'en retiens deux choses la première c'est qu'il n'y a pas vraiment on nous décrivait le monde des médias comme un monde surtout de la presse papier il faut savoir que le Dranche était un journal papier comme un monde très peu accessible très cadenassé très difficile à changer, à intégrer etc et en fait je pense que c'est aussi un peu une montagne qu'on se fait de beaucoup de secteurs en fait pour peu qu'on ait des bonnes idées et qu'on écoute en fait les gens qui consomment ces médias donc en l'occurrence les lecteurs on peut amener de la nouveauté dans tous les secteurs peu importe même qu'on n'ait pas le bagage parfait pour aller dans ces secteurs là ça c'est le premier apprentissage le deuxième apprentissage justement c'est que enfin il est double c'est que déjà en fait quand on est proche des gens que ce soit des clients des lecteurs, des bénéficiaires mais aussi en fait des gens qui composent le secteur donc les salariés les actionnaires les partenaires qu'on a pu rencontrer je pense qu'on se trompe rarement c'est à dire que si on arrive dans un secteur avec une posture humble d'écoute en disant de quoi vous avez besoin qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimeriez je trouve qu'on se trompe rarement et nous c'est ce qui nous a permis Audrange d'apporter aussi de la nouveauté on avait cette intuition mais en fait on a beaucoup fait évoluer notre concept notre ligne notre graphisme notre titre etc en fonction des retours des lecteurs et ça c'est justement au contraire peut-être plus facile à faire quand on n'a pas d'expérience dans le secteur parce qu'en fait on est plus preneur de ces retours on ne se dit pas qu'on sait déjà ce qu'il faut faire ce dont les gens ont besoin et en fait pour moi c'est ce qui a été une énorme richesse c'est de se dire qu'en fait on a appris avec nos lecteurs et que du coup on leur a apporté quelque chose qui n'existait pas avant peut-être parce qu'on les a écoutés et ça c'est vraiment le grand apprentissage et le truc très chouette que j'ai apprécié dans l'aventure de Dange ouais les relations humaines aussi dont tu parles beaucoup dans ta tribune je trouvais ça assez émouvant en tout cas ce côté voilà avec les prénoms et ça reste une aventure humaine quand même complètement et en fait c'est peut-être pour revenir un tout petit peu là-dessus ce que je dis effectivement dans cette tribune c'est que quand l'entreprise s'arrête qui est en fait une entité fictive l'entreprise elle n'a pas de réalité ouais c'est une personne morale c'est une personne morale donc c'est quelque chose moi j'avais été très marqué par Yuval Harari dans son bouquin Sapiens qui parlait il explique ça très bien effectivement il explique ça très bien il faisait le parallèle avec les égyptiens de l'antiquité qui en fait dans une région de laquelle le temple appartenait aux dieux crocodiles les villageois etc. travaillaient pour les dieux crocodiles les champs lui appartenaient donc ils lui donnaient une partie des récoltes etc. et ils disaient vous trouvez ça sûr potentiellement parce qu'aujourd'hui plus personne ne prend vraiment l'existence du dieux crocodile mais en fait on fait là exactement la même chose avec des sociétés qui sont certes plus des crocodiles et qui ont d'autres logos et d'autres symboles mais qui sont en fait la même chose qui sont des entités qui n'ont pas d'existence concrète mais qui en fait ont des implications et on y croit et effectivement le jour où cette société s'arrête on se retrouve avec tout pareil qu'avant mais plus la société et c'est ce que je disais en fait il reste l'humain qui est finalement je pense à mon humble avis le plus important c'est à dire que faire passer une société avant l'humain et il y a des sociétés pour lesquelles en fait on sacrifie de manière très symbolique les humains ou des destins pour la société moi je trouve que c'est plutôt l'inverse c'est qu'en fait le vaut où la société s'arrête il ne reste que les humains et en fait c'est ces humains qui font toute la richesse de l'aventure parce que c'est des gens comme nous et qui ont les mêmes envies que nous et qui en fait avec qui on a tissé un lien grâce à cette société et ce lien en fait il perdure au-delà de la société et ça dans la tribune tu en parles bien et c'était intéressant de le soulever alors qu'est-ce qui a fait en fait que le Drench s'arrête c'est quoi les facteurs qui ont eu raison de cette belle aventure alors il y a plusieurs facteurs comme souvent dans les aventures qui s'arrêtent il n'y a pas qu'un seul facteur nous on a connu notre apogée j'allais dire presque en 2020 juste avant le Covid on venait de réaliser une levée de fonds on accueille 400 nouveaux actionnaires on a un média qui est en pleine croissance on cumule un peu les réussites bon là-dessus vient le Covid qui a été une période compliquée pour tout le monde et donc à ce moment-là on fait deux choses nous on se dit qu'on a une on essaye quand même de continuer à se développer mais forcément le développement prend du retard et du coup ça nous coûte pas mal de trésorerie notre levée de fonds qui aurait dû être consacrée majoritairement à notre développement en fait a été consacrée en grande partie à passer le Covid donc on parle de la trésorerie on prend des prêts garantis par l'État parce qu'on en a la possibilité et qu'on se dit qu'il faut qu'on garde de la trésorerie pour pouvoir continuer à se développer et effectivement non seulement le Covid s'éternise c'est-à-dire que pour nous en fait il s'est passé un an et demi dans lequel on ne savait pas si les universités étaient ouvertes fermées pas ouvertes pas fermées confinées pas confinées etc donc cette période-là a été très compliquée avec un marché de la pub en berne des gens qui n'achètent pas grand-chose parce que l'avenir était incertain donc voilà on a deux ans de très fortes incertitudes malgré tout en sortie de ces deux ans on a la chance de décrocher des contrats européens avec la commission européenne qui pour un montant assez significatif 400 000 euros donc on se dit l'avenir d'être assuré c'est génial et en fait se passent deux nouveaux trucs à ce moment-là la guerre en Ukraine qui entraîne une période d'hyperinflation donc pour nous ça veut dire que le prix du papier a fait x3 ouais ça on en a parlé beaucoup c'est terrible le prix du papier a fait x3 donc pour nous ça veut dire 60 000 euros de nouvelles dépenses supplémentaires par an les prêts garantis par l'état qu'il a fallu commencer à rembourser et on a découvert surtout que les contrats aussi avec la commission européenne donc pour 400 000 euros en fait avaient des conditions de paiement qui nous étaient pas vraiment favorables puisqu'en fait c'est des contrats d'un an et la commission européenne paye huit mois après la fin du contrat la fin du contrat donc quasiment deux ans plus tard c'est ça donc en fait on se retrouve avec un prix du papier qui fait x3 150 000 euros de prêts garantis par l'état à rembourser et 400 000 euros à avancer sur un an et huit mois dans le meilleur des cas et ces trois facteurs conjugués ont fait qu'en fait on s'est retrouvé on a testé un peu tout vraiment on a testé 10 000 solutions y compris certaines dont on était vraiment pas sûr et au final 6 mois après ce début des contrats européens on se retrouve à court de trésorerie et avec aucun autre choix que de déposer le bilan oui c'est qu'à un moment donné t'es rattrapé par la réalité de la loi si t'es en cessation de paiement à un moment donné tu dois y aller tu dois aller le déclarer c'est exactement ça et en fait on se retrouve aussi on a vu pour nous parce qu'à la limite on a eu la chance d'avoir des fournisseurs qui étaient très chouettes et qui étaient prêts à même à négocier à décaler nos paiements etc pour nous il y avait les salaires surtout qu'on avait plus quand on a vu qu'en fait on aurait plus assez de trésorerie pour payer les salaires on est allé voir le tribunal et on leur a demandé on leur a demandé effectivement une liquidation judiciaire et c'est ce qui s'est passé et en tant qu'entrepreneur comment t'as accueilli cet échec on parle souvent de voilà les échecs je n'échoue pas j'apprends etc maintenant quand tu le vis réellement comment tu l'as vécu ? ouais déjà c'est vrai que c'est quelque chose de heureusement c'est ce que je disais on a eu en 7 ans j'ai entendu un seul entrepreneur qui a parlé d'un dépôt de bilan et heureusement qu'en fait qu'il était là parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle quasiment pas voire pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat de comment ça se passe concrètement parce qu'en reste il faut savoir que la manière dont ça se passe c'est assez brutal c'est à dire qu'on passe devant le tribunal où on avait demandé un redressement judiciaire c'est redressement ou liquidation en fait on passe devant le tribunal et on a une audience avec le juge qui découvre notre dossier et qui nous dit au bout de 20-30 minutes qui nous dit ben en fait voilà pour vous ce sera liquidation judiciaire et il faut savoir que quand le juge dit ça la boîte n'existe plus de manière instantanée c'est à dire qu'il dit ben la boîte n'existe plus tout de suite c'est à dire que tout de suite vous arrêtez tout vous n'avez plus le droit d'envoyer un mail au nom de la boîte vous n'avez plus le droit de répondre à un mail vous n'avez plus le droit de répondre au téléphone vous n'avez plus le droit de payer une facture vous n'avez plus le droit de rien faire de publier un article dans le cadre d'un média donc vous rentrez vous annoncez ça à vos salariés et aussi ça veut dire que le mois en cours vous n'aurez plus de salaire pas le droit au chômage en tant que créateur d'entreprise vous n'avez pas le droit au chômage donc tout s'arrête vraiment à l'instant même où le juge dit c'est fini et ça c'est vrai que forcément quand on est un entrepreneur on est en relation on a un agenda à surcharger on est en relation avec plein de monde de devoir du jour au lendemain vraiment instantanément arrêter tout 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 et ne plus avoir le droit de faire ce qu'on faisait avant c'est quelque chose qui est très brutal ça doit être vertigineux je veux dire quand tu sors de là tu dois être sonné on est vraiment sonné et heureusement on s'y était préparé et on était deux surtout qu'on était deux cofondateurs et ça pour moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé mais c'est vrai qu'on sort du tribunal et on se dit qu'est-ce qui se passe on a l'impression moi j'avais l'impression d'être un collégien qui sait chez les cours auquel on aurait dit ton prof n'est pas là et il ne reviendra pas des six prochains mois ça fait vraiment un peu cette sensation là et donc c'est effectivement c'est vertigineux après il faut le dire aux salariés pour qui c'est vertigineux aussi juste tout ce que ça implique le fait de l'avancer aux proches, aux partenaires aux fournisseurs qui ne seront pas payés etc il y a vraiment aux actionnaires qui ont mis de l'argent et qui ne le reverront pas donc ça fait vraiment beaucoup de choses d'un coup c'est vertigineux il y a des stats assez dramatiques dont je ne me souviens plus mais sur les suicides après les dépôts de bilan etc donc c'est vraiment quelque chose auquel même d'un point de vue humain et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté humain en fait il faut non seulement s'y préparer c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe et de s'y préparer et surtout dans ces moments-là d'avoir pris soin de l'aspect humain avant d'avoir une vie de famille ou une vie amicale qui soit riche et épanouie d'avoir des très bonnes relations avec ses salariés ses partenaires parce qu'en fait le moment où la boîte s'arrête si en plus de ça on a tout sacrifié auparavant pour la boîte le jour où la boîte s'arrête il n'y a vraiment plus rien tu n'as plus de sens tout ce que tu faisais tout ton monde s'écroule et comme tu dis tu es perdu si tu as tout mis là-dessus en tout cas c'est exactement ça et notamment la vie familiale moi j'ai la chance d'être en couple d'avoir des enfants et en fait pour des enfants notamment en bas âge ça ne veut pas dire grand-chose d'une entreprise et en fait c'est là aussi où on se rend compte que finalement c'est pas la fin du monde que finalement mais pour ceux qui auraient divorcé qui ne verraient plus leurs enfants qui n'auraient pas eu d'enfants à cause de ça je ne sais pas quoi ou qui n'auraient plus vu leurs amis parce que tu comprends il faut bosser et tout en fait c'est vrai le jour où ça s'arrête c'est là qu'on se rend compte de tout ce qu'on a sacrifié pour cette boîte et en fait c'est aussi le jour où elle s'arrête où moi j'étais content de ne pas avoir sacrifié tout pour la boîte parce que quand la boîte n'existe plus il reste tout ce qu'on n'a pas sacrifié et du coup c'est très chouette de ne pas l'avoir sacrifié tu m'étonnes et c'est pour ça que tu as voulu le rendre public un peu notamment à cette conférence c'était de toi c'est pour quoi ? pour que les gens anticipent ou sachent la réalité c'était quoi un peu ton objectif ? ouais il y a eu un double objectif c'est Réseau Entreprendre qui m'a proposé de faire ça et je trouvais ça chouette et moi c'est vrai que je me suis souvenu de ce côté je me suis dit en 7 ans j'ai entendu une seule personne en 7 ans qui m'a dit j'ai planté ma boîte et voilà comment ça s'est passé et d'ailleurs le réflexe que j'ai eu quand on a vu que la boîte allait se planter c'était de rappeler cette unique personne parce que je lui ai dit écoute t'es la seule personne qui m'a parlé de ça comment ça se passe à quoi je dois m'attendre ça m'a énormément aidé vraiment beaucoup et je me dis si je peux permettre à d'autres personnes de s'y préparer de savoir quoi faire de se dire aussi d'avoir une référence de se dire aussi que c'est pas la fin du monde etc si je peux être cette personne là tant mieux moi j'ai été content qu'il y ait eu cette personne là pour moi donc si je peux être cette personne là pour d'autres tant mieux donc moi c'est vraiment ce qui m'a motivé parce que oui c'est sûr que c'est je crois qu'il y a un audio de cette conférence que je n'ai pas partagée mais on entend dans ma voix qu'il y a une certaine émotion quand j'en parle donc c'est un sujet effectivement qui n'est pas forcément simple à aborder du moins au début mais je voulais le faire parce que je trouvais que c'était important et d'ailleurs j'ai eu énormément d'entrepreneurs depuis enfin une petite dizaine qui m'ont contacté en disant pour demander des trucs très précis en disant ça risque de m'arriver aussi j'ai besoin d'infos complémentaires donc voilà c'est aussi ça que je voulais passer en disant bah oui si je peux porter ce message là et faire réaliser effectivement que c'est pas la fin du monde parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand on sent que ça va arriver la réaction logique d'un entrepreneur c'est d'être dans le délit c'est de dire non ça va pas arriver j'ai passé des périodes dures avant ça va pas se passer donc d'envisager tout sauf ça et en fait quand le sauf ça il arrive bah c'est vrai que c'est bien en fait de l'avoir envisagé que ça aide beaucoup tu m'étonnes s'y préparer en tout cas exactement donc on peut te contacter si on a des questions sans en faire pour voir vraiment si je peux aider j'ai un temps limité et je ne sais pas que ça se résume à ça mais oui effectivement si je peux aider s'il y a déjà en tout cas qui ont des choses à demander bien sûr en tout cas déjà regarder ta tribune c'est déjà une bonne première étape si je reviens un petit peu sur le côté débat public qui était un peu au centre qui était l'ADN du Dranche donc ce que je rappelle c'est que vous savez pour objets de faire entendre la contradiction pour et contre sur une question donnée comment est-ce que tu juges avec la montée des médias d'opinion des bulles de filtre est-ce que les médias ont un rôle à jouer par rapport aux plateformes notamment alors oui oui enfin je pense que plus que jamais plus que jamais effectivement parce que les plateformes ont un rôle qui est essentiel mais en fait il y a beaucoup de contenu partagé sur ces plateformes qui proviennent aussi de médias tout type de médias ça peut être des médias audio vidéo un youtubeur à succès est un média aussi je pense qu'il y a une déficience très large de médias qu'il faut avoir bien sûr que les médias ils doivent avoir un rôle à jouer ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'information et là effectivement nous ce qu'on avait lancé et qui est le rôle un peu bâtard des médias et qui est très difficile à accomplir et qui est peu accompli aujourd'hui c'est le fait de croiser des bulles de fil c'est-à-dire que pour le coup ce que les plateformes ont vraiment changé c'est d'enfermer un peu les gens dans une bulle de fil c'est-à-dire dans une bulle de personnes qui pensent exactement comme nous c'est quelque chose qui est très naturel qui est aussi très confortable d'ailleurs on a envie ça fait du bien de voir des gens qui nous confortent dans ce qu'on pense qui pensent comme nous qui le défendent mieux que nous mais par contre c'est quelque chose qui est souvent assez douloureux de se confronter à des gens qui pensent différemment et d'autant plus radicalement différemment de nous et même ça là-dessus il y a un rôle qui est de moins en moins fait c'est ce qu'on a tenté de faire avec le range qui est de croiser les opinions de manière non conflictuelle parce qu'effectivement organiser du conflit pour faire du spectacle ça il y en a qui le font très bien je mets les guillemets à très bien mais c'est très peu productif croiser les opinions de manière instructive pour faire en sorte que les gens se comprennent mieux c'est quelque chose qui est très très peu fait aujourd'hui ou qui est fait de manière très confidentielle et oui bien sûr les médias ont un rôle aujourd'hui pour faire du contradictoire pour donner à voir des quotidiens différents pour montrer comment pensent les gens qui pensent différemment pourquoi ils pensent ça qu'est-ce que c'est leur histoire qu'est-ce qui peut être compréhensible sur quoi ça se base et ça c'est un travail malheureusement qui prend du temps qui demande aussi une certaine disposition d'esprit qu'on n'a pas forcément au quotidien et c'est pour ça aussi qu'elle est moins vendeuse mais oui bien sûr les médias ils ont un rôle essentiel là-dedans mais comme tu le dis c'est vrai que c'est ça un peu le drame c'est que c'est moins vendeur tout ce qui est polarisant aujourd'hui vend beaucoup plus qu'effectivement un débat apaisé éclairé constructif etc bien sûr et c'est aussi pour ça effectivement qu'on y est déjà entré mais que se développent cette ère des médias communautaires est très clivant parce que c'est ce qui fait le plus vendre et qu'en fait il y a aussi les règles du jeu du financement des médias d'autres parlent mieux que moi mais en tout cas c'est-à-dire que c'est les règles du jeu qui favorisent ça aussi pourquoi ? parce qu'en fait il y a deux conceptions de l'information on peut considérer que l'information est un bien comme un autre c'est-à-dire un bien privé un bien de consommation qui du coup est soumis aux règles du marché et qu'on peut acheter et vendre en fonction de l'offre et de la demande ça c'est une première conception de l'information et il y a une deuxième conception de l'information qui dit qu'en fait c'est un bien public et donc un service public et donc du coup qu'il doit y avoir un droit d'accès à l'information de la part des citoyens soit à un prix abordable soit gratuitement et que du coup il doit y avoir une information fiable sourcée vérifiée à disposition et en France en fait on est pile à mi-chemin entre ces deux conceptions c'est-à-dire que l'information est à la fois un bien privé soumis au bois du marché la preuve on a plein de médias privés et c'est à la fois un bien public parce qu'on a quand même un service public de l'information qui permet d'avoir accès à une certaine information gratuitement et aujourd'hui la tendance est quand même vers ne serait-ce que par les forces en puissance ou par les budgets en présence vers moins de services publics et vers plus d'informations privées donc voilà c'est une tendance qu'on constate mais c'est une vraie question philosophique c'est de dire effectivement l'information c'est quoi et c'est un débat qui est très intéressant mais qui est fondamental parce qu'il est très lié aussi au débat sur la démocratie et là-dessus bon moi j'ai mon avis et je pense que ce qu'on a fait dans le branche indique un peu notre avis mais c'est une question sur laquelle j'arrive vraiment tout le monde à se poser la question de se dire c'est quoi l'information est-ce qu'il doit y avoir un droit du public d'un accès à l'information au moins une base d'informations sourcée, fiable, contradictoire ou pas est-ce que ça doit être vraiment un bien privé achetable, vendable comme n'importe quoi et dans lequel les entreprises peuvent se refiler et appartenir à l'actionnaire le plus offrant parce que en fait ça a des implications très fortes sur notre société et sur la démocratie dans laquelle on vit Bien d'actualité comme sujet effectivement dans les médias on reste un peu sur les médias Carregard tu portes sur la création de médias aujourd'hui je te dis ça évidemment parce que on sait que c'est des business quand même compliqués dans ta tribune notamment tu disais avoir manqué d'aide de l'état qui pouvait être une des raisons si notamment qui aurait eu raison du dranche quel regard tu portes là-dessus ? Oui c'est manqué d'aide effectivement à part une subvention au tout début du dranche de 20 000 euros du ministère de la culture on n'a pas eu d'aide de l'état ni direct ni indirect c'est à dire qu'on n'avait pas les aides au portage on n'avait pas la TVA réduite on n'avait pas vraiment on ne cochait pas les cases donc on n'avait pas d'aide du tout là-dedans et effectivement ces aides de l'état en fait c'est un peu les règles du jeu c'est une partie des règles du jeu dont je parlais c'est à dire qu'effectivement elles impactent très directement quel média va survivre quel média va pas survivre et quel média va prospérer et c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui quand vous avez Télé 7 jours ou Télé Loisirs qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros d'aide à la presse par an et qu'effectivement un média comme nous le dranche qui voulait une information gratuite pour aider aux jeunes à entrer dans la citoyenneté avons eu 20 000 euros en 7 ans c'est sûr que ça nous a aidé ça c'est certain après c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu et je dis pas qu'on aurait dû avoir des dizaines de millions d'euros et pas Télé Loisirs mais il y a des règles du jeu qui sont complexes et qui doivent être compliquées à définir mais en tout cas c'est à dire que si on veut des médias effectivement qui aident vraiment chaque personne à se faire sa propre opinion à rentrer dans la citoyenneté etc aujourd'hui le système des aides en place ne provoque pas ça et ça c'est vrai parce que l'essentiel des aides en fait vaut vers des médias qui sont des très gros médias et dont la majorité sont détenue par des milliardaires donc ça c'est certain effectivement que c'est un des effets qui sont produits et après il y a d'autres effets il y a d'autres systèmes alternatifs qui resteraient à tester je renvoie souvent vers Julia Cagé parce que c'est une des rares chercheuses qui a vraiment travaillé sur le financement des médias et qui a des propositions que moi je trouve très intéressantes sur que pourrait être un système différent de financement des médias par l'État pour provoquer effectivement des effets différents aujourd'hui sur la création de médias un petit mot là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup de médias qui se créent je pense que c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que de toute façon c'est aussi dans la diversité des médias qu'on se fait une opinion après ça ne doit pas masquer c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui c'est facile de créer un média c'est difficile de faire arriver à un équilibre économique et c'est encore plus difficile d'en faire un média de premier plan et c'est-à-dire qu'aujourd'hui cette richesse de la création des médias des petits médias ou des médias indépendants elle ne doit pas masquer le fait qu'il y a quand même un système médiatique qui se concentre entre les mains de quelques-uns et qui continue à se concentrer c'est-à-dire qu'effectivement tu le disais il y a beaucoup de médias qui ont déposé le bilan on apprenait ce matin encore que Kaizen le magazine dépose le bilan aujourd'hui il y en a énormément qui ont déposé le bilan et dans ceux qui ont déposé le bilan ou qui allaient déposer le bilan il y en a aussi énormément qui ont été rachetés et ça ne s'est pas forcément toujours su il y a aussi des médias on pourrait qualifier d'intermédiaires magazines qui avaient à peu près atteint l'équilibre ou des médias web qui ont quand même une certaine audience et qui se sont fait racheter par en fait toujours les mêmes c'est-à-dire en fait les médias des médias les milliardaires qui détiennent déjà la majeure partie des médias Daniel Kretinsky notamment a été très actif dans le rachat de médias ces dernières années et donc il y a effectivement un système médiatique qui continue à se concentrer et ça je pense que c'est pas très sain à moyen ou à long terme pour la démocratie c'est clair tu te relancerais dans un média là en 2023 ? aujourd'hui en 2023 pas forcément déjà parce que ça demande beaucoup d'énergie et qu'aujourd'hui je trouve que justement le contexte rend très difficile la création d'un média c'est-à-dire que ça demande vraiment des réserves d'énergie des réserves financières aussi que j'ai pas ni l'une ni l'autre et qu'effectivement aujourd'hui le créneau il est quand même extrêmement ténu je pense que ça reste possible de créer un média qui peut atteindre l'équilibre mais il est très compliqué et il demande énormément d'énergie donc aujourd'hui pas forcément à moyen ou long terme alors est-ce que ce sera un média est-ce que ce sera autre chose oui moi j'ai cette thématique de la démocratie et de l'information qui permet de se faire sans opinion elle me tient à coeur et je pense qu'elle est toujours d'actualité donc oui effectivement à moyen ou long terme je pense qu'on relancera quelque chose toujours avec Antoine qui est mon cofondateur et c'est aussi un des points positifs de cette aventure c'est que même si ça a pas fonctionné si ça a pas survécu en fait notre association elle elle a très bien fonctionné mais donc oui je pense qu'un jour je relancerai quelque chose aujourd'hui non pas forcément et aussi parce que le dranche en fait on l'a lancé à l'époque où c'était le début de ce qu'on appelait la civic tech la démocratie participative était vraiment un courant qui avait qui était en plein essor c'est à dire qu'on avait vraiment la conviction profonde qu'en fait en donnant accès à l'information et aux citoyens les citoyens allaient non seulement s'emparer de ces questions là et allaient participer davantage et qu'en fait de l'autre côté les pouvoirs publics ou les institutions allaient être réceptives à cette participation c'est à dire qu'elles allaient laisser la place aux citoyens pour participer et prendre en compte cet avis c'était à l'époque où il y avait Axel Lemaire qui lançait sa loi sur la république numérique qui était la première loi rédigée de manière participative et donc il y avait vraiment un élan en se disant regardez c'est possible il y a des nouveaux outils qui le permettent et du coup ça va se généraliser il s'est avéré que finalement ça ne s'est pas généralisé qu'il y a eu des changements de gouvernement et de pouvoir mais qu'en fait le pouvoir en place malgré des premiers élans il y a quand même eu le grand débat national il y a quand même eu la convention citoyenne sur le climat il y a eu des espoirs effectivement là-dessus en fait est revenu à une conception beaucoup plus traditionnelle du pouvoir où en fait la participation des citoyens a assez peu de place et j'ai l'impression même la participation des citoyens a de moins en moins de place pour passer cette parenthèse ça se réduit effectivement aujourd'hui et donc du coup aujourd'hui la conviction profonde avec laquelle on a lancé le tranche elle n'est plus vraiment d'actualité et du coup cette promesse qu'on avait de se dire on va changer la société parce que les institutions et le pouvoir vont être réceptifs aujourd'hui ce serait on n'aurait plus cette conviction-là parce que de fait le pouvoir n'est pas réceptif à ça aujourd'hui alors est-ce qu'il le sera à l'avenir j'espère mais en tout cas aujourd'hui on n'a pas de garantie que ça le soit ouais tu regardes quand même un peu ailleurs dans d'autres pays voir ça avance ce sujet justement quand même de la civil tech tu penses que là c'est juste dû au gouvernement ou c'est juste globalement en fait c'était des faux espoirs et puis rien ne change non c'est assez varié il y a quand même des expériences vraiment réussies et d'ailleurs le mot civic tech a vite passé parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'aspect technologique seul en fait ne changerait rien c'est un peu le technosolutionnisme c'est un peu c'est un peu à l'heure donc très rapidement en France on a préféré le terme innovation démocratique qui peut comporter des parties d'outils numériques etc mais qui vont aussi comporter beaucoup de pratiques qui sont en fait sans forcément être très technique de formation citoyenne typiquement c'est une innovation démocratique qui n'a pas du tout un enjeu tech mais qui en fait est une vraie innovation démocratique et qui pour le coup est très prometteuse oui il y a des pays quand même dans lesquels les pouvoirs ont été beaucoup plus réceptifs à ça c'est à dire ce mix de solutions tech ou moins tech mais de laisser les citoyens participer beaucoup plus il y a l'Estonie et la Lettonie qui sont des tout petits pays et qu'on regarde quasiment jamais en France alors qu'en plus ils font l'effort de produire énormément de documents en anglais précisément pour que ce soit repris qui en fait ont des plateformes participatives il y a la plateforme Manabals qui est une plateforme letton j'ai peur de me tromper qui veut dire ma voix en letton et qui en fait a plus de la moitié de la population nationale à un compte sur ma voix et donc il y a des expériences la Belgique pour prendre des voisins très proches la Belgique ont un système beaucoup plus participatif que la France qui a un très bon mix d'outils en ligne d'outils tech et de systèmes de participation en présentiel donc nous il y a quand même des pays la Suisse à l'ancienne de manière beaucoup plus ancienne la Suisse a des processus de participation via les votations citoyennes via des choses comme ça on a découvert d'ailleurs assez tardivement que avant chaque votation citoyenne la Suisse envoyait enfin les cantons envoient par papier dans la boîte aux lettres une sorte de mini journal qui en fait se rapproche énormément du drange dans lequel il y a une explication de contexte il y a le point de vue des porteurs de la pétition il y a le point de vue des autorités compétentes et en fait on laisse complètement les gens se faire leur propre avis puisqu'en fait ils vont voter le week-end pour ou contre cette initiative donc il y a vraiment des choses effectivement mais en ayant été éclairé on fait des référendums c'est bien mais si les gens ne savent pas de quoi on parle ou n'ont pas d'avis en fait ça ne sert à rien souvent c'est ce qu'on dit tu vois si tu n'es pas éclairé en fait ton avis c'est exactement ça donc là en fait non il y a un process d'explication de vulgarisation d'explication pédagogique pour que les gens puissent avoir des avis c'est exactement ça et c'est des choses qui fonctionnent depuis extrêmement longtemps en Suisse qui sont très résilientes et qui donnent souvent la plupart du temps des avis très intéressants et un peu contre-intuitifs on dit toujours on a ce fantasme de dire oui mais si en fait on demande leur avis aux citoyens surtout ils vont être démagros pas responsables pas je ne sais pas quoi la Suisse a régulièrement voté par exemple contre l'augmentation du SMIC contre des choses comme ça parce qu'en fait parce qu'ils se font leur propre avis qu'ils pensent que c'est mieux pour eux et après on peut en discuter mais vraiment ils font leur choix de manière éclairée et ils votent pas de manière moutonnière c'est vraiment la preuve que justement bien informé en responsabilisant les gens en fait ça fonctionne et donc c'est vraiment ça je trouve qui est intéressant et de se dire non c'est pas illusoire ça peut fonctionner et ce sera pas que le tech et ça prendra du temps et il ne faudra pas se dire que ce sera parfait du premier coup mais en tout cas ça peut fonctionner et ça peut donner des résultats beaucoup plus intéressants que ce qu'on a aujourd'hui ouais c'est clair bah écoute à suivre et justement c'est quoi tes perspectives futures toi Florent aujourd'hui je travaille à la commission nationale du débat public donc c'est quelque chose qui continue de porter le débat et la participation des citoyens au débat donc pour moi c'est quelque chose de très cohérent t'es dans une continuité ouais un peu oui tout à fait j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité là vraiment j'invite parler des gens c'est encore une fois un institut qui est très peu connu alors que c'est dommage parce que c'est vraiment une autorité indépendante qui permet aux citoyens de s'exprimer sur chaque grand projet qui peut avoir un impact sur l'environnement et du coup il faut se saisir je pense de ce genre d'opportunité de participer et de faire entendre sa voix il n'y en a pas tant que ça et donc autant faire en sorte que ce soit de s'en saisir quand elles existent et pour la suite il y a toujours cette question effectivement de comment faire entendre la voix des citoyens et puis comment faire en sorte que les institutions soient réceptives à cette voix qui me travaillent et alors par quoi ça passera aujourd'hui c'est encore un peu tôt pour le dire mais je continuerai de travailler sur ces thématiques là à l'avenir ça c'est une certitude bon écoute on suivra ça merci pour ton témoignage en tout cas Florent le dernier question un peu le gimmick de l'émission est-ce que tu as un truc cool à nous partager alors au delà de cette mauvaise nouvelle qui était la fin du Drange mais bon je sens quand même que tu es encore plein d'espoir et plein de choses pour finir sur une petite note est-ce que tu as vu récemment un truc cool que tu aimerais nous partager qui peut n'avoir aucun rapport avec ce dont on vient de parler ouais alors dans les trucs cools c'est plutôt des trucs cools personnels mais je trouve qu'il y a non seulement il y a énormément de choses qui se passent que ce soit dans le monde des médias il y a plein de nouveaux médias et ça je vous invite vraiment à les suivre et à les soutenir parce qu'il y a il y a des projets vraiment chouettes dans les nouveaux médias dans les trucs cools qui concernent le Drange très concrètement c'est qu'on a négocié avec le juge c'est en pèse d'être accepté je pense mais que le site le Drange soit cédé à une association à but non lucratif et du coup on puisse rester en ligne donc le site le Drange restera en ligne de manière complètement gratuite sans pub et en Creative Commons donc pareil ça c'est quelque chose pour tous ceux qui entendraient parler de ça en se disant tiens j'avais pas entendu parler ça m'aurait intéressé etc bah allez voir on a plus de 500 débats et donc c'est en accès libre ça c'est une vraiment bonne nouvelle aussi et le truc cool que j'avais noté c'était on a eu une avalanche de messages de soutien de choses comme ça qui font toujours plaisir et ça d'ailleurs mini parenthèse quand il y a des choses qui vous marquent qui vous apportent quelque chose n'hésitez pas à envoyer un mail, un message un truc sur les réseaux sociaux parce que les gens le lisent et ça fait incroyablement plaisir quand on reçoit ce genre de mail ou de message et on a reçu il y avait ce message qui m'avait beaucoup touché d'une professeure documentaliste qui avait fait lire le dranche à ses élèves et qui était toute déçue que ça s'arrête et qui quand on lui avait répondu que ça s'arrêtait il nous avait dit bah de toute façon si l'état n'est pas foutu je ferais des médias comme ça on ira faire la révolution et j'emmènerai mes élèves avec moi faire la révolution et j'avais cette visualisation de cette professeure documentaliste qui avait fait la révolution avec ses élèves et je trouvais ça très drôle moi je trouvais ça très drôle c'est un petit truc cool à partager ça a eu de l'impact ça a eu de l'impact donc le dranche et c'est vrai que c'est ces témoignages là qui restent merci Florent merci d'avoir pris la parole sur le sujet effectivement de l'échec parce que c'est important de le dire et voilà il n'y a malheureusement pas que des succès et c'est vrai que souvent il y a un peu cette image d'épinal j'échoue pas j'apprends un peu le côté start-up et non en fait des fois c'est la réalité tu laisses des gens sur le carreau et c'est dur c'est dur à vie c'est un grand changement donc c'était bien de prendre la parole et c'est pour ça que j'étais ravi que tu acceptes l'invitation de venir en parler à ce micro écoute c'était c'était un plaisir aussi et c'est vrai que c'est un truc important c'est d'envisager cet échec parce qu'effectivement tu l'as dit c'est pas la fin du monde et deux c'est une promesse qu'on s'était fait et j'invite les gens qui sont dans les médias ou ailleurs à se faire aussi cette promesse on s'était dit avec Antoine qui était mon co-fondateur on préfèrera planter la boîte plutôt que de s'aborder 1. notre amitié et 2. nos valeurs et je pense en fait que c'est quelque chose qui est important parce que pour ça il faut envisager l'échec si on n'envisage pas l'échec ou qu'on se dit non je ne veux pas y penser je ne sais pas quoi on peut être amené aussi à prendre des décisions contre nos valeurs ou contre ce qu'on aurait voulu et je pense que c'est toujours intérêt de se dire en fait ça reste une alternative et il y a pire que cette alternative pour nous travers nos valeurs ou notre amitié aurait été pire que cette alternative de l'échec et je pense que c'est important de se poser la question comme ça en se disant à quel point je choisis aussi l'échec parce que en fait il y a aussi des choses pires et parce que finalement ça reste un choix et ça reste quelque chose qui est envisageable et qui effectivement n'est pas la fin du monde et donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on invite chacun à faire à se dire qu'est-ce qui est pire que l'échec et à quelles conditions on peut choisir en fait embrasser cet échec en se disant au moins je n'aurais pas trahi ça mes valeurs mon amitié la vision que j'avais au début etc. et c'est vraiment l'image avec laquelle je voulais aussi laisser tous ceux qui seraient dans les médias et qui pourraient avoir peur de ça à méditer merci beaucoup Florent des bonnes continuations j'espère qu'on aura l'occasion de te rentendre à ce micro pour d'autres projets bah ça va merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra contactez-moi par mail mediarama at causavostra point com portez-vous bien Cosa Vostra Sous-titrage Société Radio-Canada